Bonjour à tous et re-bienvenue sur ce nouveau mini épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est un peu la suite du mini épisode précédent où je m'étais attaqué aux petits morceaux de bois qu'il y avait sur les palettes. Là, je vais m'occuper des morceaux qui sont un peu plus longs et surtout qui ont certaines spécificités. Les clous sont en général plus longs et sur les derniers éléments, on le verra après, ils ont utilisé des agrafes. Mais le sujet n'est pas vraiment celui-là. Aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est un peu de l'automatisation ou de la taylorisation des éléments que vous allez pouvoir faire. Comme par exemple ici, ce travail qui m'a pris à peu près 40 minutes pour enlever tous les clous de tous ces morceaux de bois, des longs morceaux de bois. Et comment faire pour ne pas péter un plomb ou ne pas se donner un coup de marteau sur le pied sans faire attention ? La première chose, c'est l'organisation. Comme vous le voyez peut-être, j'essaye de remettre toujours mes outils à la même place pour ne pas perdre de temps. La deuxième chose, je mets de la musique ou un podcast pour essayer d'être le plus présent. Quand je dis présent, ça veut dire faire attention à ce que je fais. Donc je mets en général de la musique que je connais, qui me plaît bien et qui fait passer un peu le temps. Ou alors je mets un podcast. Le but ici est bien sûr de tayloriser un peu tout ça, d'essayer d'aller le plus vite possible, mais sans se faire mal. Quand on a tendance à faire ce genre de mini chantier, on a tendance justement à faire de moins en moins attention, à commencer à penser à d'autres choses. Et c'est là où ça devient vraiment dangereux. Là ici, il n'y a pas de danger fondamentaux à part se mettre un bon coup de marteau sur le pied ou un truc dans genre là, ce qui n'est pas non plus ultra cool. On va voir un dernier élément qui est que, sur certains éléments, c'est déjà du bois de palettes récupéré. C'est-à-dire, ils ont coupé les clous directement et ils ont agrafé les éléments les uns aux autres. Pour enlever les agrafes, rien de bien compliqué, c'est la même méthode. Je les pousse et ensuite, avec le démonte, je ne sais pas comment on dit ça, avec l'arrache-clou, j'enlève les différentes agrafes. Mais une petite précision, il reste encore bien sûr les clous qui sont à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un poinçon pour chasser un peu les clous. Et ensuite, avec mon déclouteur, je vais les enlever pour avoir du bois qui puisse être utilisable. Voilà, c'est à peu près la fin de cette décloutification des palettes. Que la barbituse soit avec vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada